Après réflexion, je vais transformer le grenier. Et puis en plus de ça, j'en avais marre de voir le toit gondolé comme ça. Donc je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, mais là pour le moment, j'ai déjà coupé la première partie. Sur la partie gauche, je laisse le toit, mais sur la partie droite, j'ai enlevé le toit. Dans la pièce de gauche, j'ai décidé de créer une ouverture pour créer une fenêtre en forme de chien-ci. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, là ce que je fais, c'est que je repeins bien évidemment ce que j'ai démoli. Donc voilà, comme ça, je remets tout au propre. J'ai bien évidemment rebouché les trous qu'il y avait. Donc vous voyez, là j'ai fait l'ouverture pour la fenêtre. Donc après, je me suis servi de cette ouverture. Et dans cette ouverture-là, en fait, j'ai directement découpé au cutter ma petite fenêtre. Donc là, comme vous pouvez le voir, là c'était le bout qui manquait. Donc après, j'ai découpé des petites barres dans du contreplaqué. Oui, c'est normal, les petits bouts en bois, là. Mais ça, c'était pour créer un petit effet, un petit effet sympathique. Donc bien évidemment, je le colle avec le pistolet à colle. Je passe un petit coup de peinture. J'ai passé deux, trois couches de peinture pour que la couleur bois ne se voit plus. Donc ça, ça va être la fenêtre dans la pièce. Donc après, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé encore de la récup, bien évidemment. Ça, c'est une baguette chinoise pour faire la tringle. Donc après, j'ai trouvé un ancien rideau. Un ancien rideau. Donc après, je l'ai mis sur la baguette chinoise. Je mets de la colle forte. Mais de la colle forte, enfin de la colle en pistolet. Il ne me restait que de la colle jaune, là. Donc automatiquement, je suis obligée de repeindre parce que ça ne faisait pas très très propre. Bon, j'en ai recommandé sur Internet, mais je n'ai toujours pas reçu pour le moment. Donc voilà, j'ai remis un petit coup de peinture. Comme ça, ça ne se voit plus que la colle, elle est jaune. Ensuite, je vais faire mes petits orlais de rideau. Je trouve que ça fait sympa. Donc je fais ça des deux côtés. Et après, je le colle, bien évidemment, pour ne pas que ça bouge. Je le colle et après, je retravaille. Je retravaille un petit peu mon rideau. Comme les vrais rideaux, quoi. Comme les rideaux de chez nous. Donc voilà. Et après, j'ai découpé le surplus du rideau. Vous verrez, je ne vais pas plus vous en dire. Sinon, ce ne sera pas une surprise. Je tenais vraiment tous à vous remercier. Parce que je ne pensais pas du tout que ma création de ma petite maison pouvait autant vous plaire. Donc franchement, merci énormément. Bon, vu la couleur du mur et vu la couleur du rideau, je pense que vous devez vous douter de la pièce que ça va être. Et voilà, au dernier moment, je me rends compte que je n'ai plus de scotch de protection. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je peins minutieusement. Donc voilà, je peins ce côté-là. Et après, je vais aller peindre de l'autre côté. Bon, je sais, ma fenêtre, elle n'est toujours pas terminée. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire en même temps. Et bien évidemment, je passe deux, trois couches sur mon mur. J'attends que ça sèche. Et après, j'ai positionné mes petites tablettes que j'ai collées directement avec le pistolet à colle. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait un petit bureau. Donc, avec la chaise, le petit ordinateur. Donc là, je suis en train d'installer la fenêtre. Et comme j'ai reçu ma nouvelle colle, et bien j'en profite, j'en mets partout. Non, sérieusement, c'est super pratique et ça tient vachement bien. Donc là, je mets les côtés. Et après, je vais aller découper le dessus et le coller. Et donc voilà, c'est fini. Donc, j'en ai fait une petite chambre d'ado avec les petits jouets, le petit lit. Là, j'ai recollé aussi des petites tablettes de ce côté-là. Je trouvais que ça faisait sympa pour pouvoir mettre les petites décorations dessus. Donc voilà, la petite, la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle. Stella, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle est en train de lire son livre dans sa petite chambre d'ado. Donc là, je suis en train de découper des petits tasseaux. Donc, je les mesure tous à la même longueur. Là, je mesure tout. Je mesure la barbie. Vous allez voir à quoi ça va servir. Donc après, je découpe tout. Faites attention, bien sûr, avec cette machine. Faites très attention, s'il vous plaît. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé un petit autocollant adhésif que je pose à cet endroit-là. Bon, je pense que vous êtes en train de deviner, ça va être quel endroit. Parce que je pense que l'adhésif est assez compréhensif. Donc voilà, ensuite, je vais fixer mes tasseaux. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc, avec des vis spéciales bois. Donc, je vise vraiment tous mes tasseaux. Et ensuite, j'ai découpé d'autres planches pour pouvoir faire une terrasse. Donc, bien évidemment, l'adhésif bleu servira de petite fausse piscine. Bien évidemment, on ne mettra pas d'eau dedans. Donc voilà, là, je finis toute ma petite terrasse avec un petit retour. Donc après, je les fixe avec des clous. Donc, voici ma terrasse. Donc maintenant, bien évidemment, comme il y a une terrasse, il faut une barrière de sécurité. Donc, je suis en train de faire la petite barrière de sécurité. Donc, vous allez voir après où est-ce que je vais la positionner. Donc là, j'avais déjà découpé tous mes tasseaux que je mets bien au bon endroit et que je colle avec ma colle chaude que j'ai enfin reçue. Et celle-ci, elle est transparente. Donc, l'avantage, c'est que ça ne se voit quasiment pas. Et l'avantage de cette colle, c'est qu'elle a une prise en quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, je suis en train de fixer mes barrières pour ma petite terrasse, pour qu'il n'y ait pas de danger. Donc voilà, après, j'avais découpé d'autres tasseaux que je m'en sers pour faire une petite pergola. Je trouvais ça super sympa. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, voilà, j'ai mis les côtés. Je mets le dessus, bien évidemment. Toujours avec de la colle chaude. Et voilà le résultat de ma petite terrasse. Et bien évidemment, on met des petites loupiottes lumineuses. Je trouve que c'est assez sympa. En plus, c'est une petite galant lumineuse que j'ai trouvée chez Candy. Avec des sortes de petits pompons. Vous savez, ça fait un peu penser aux lampions qu'on met sur les pergolas. Donc moi, je trouve ça super sympa. Donc voilà, éclairer ce que ça donne. Donc maintenant, je vais m'occuper à installer la fausse piscine. Donc j'ai découpé directement dans du plexiglas. Et après, je l'ai collé encore avec ma colle chaude. Donc ça y est, la fausse petite piscine est posée. Je rappelle qu'il ne faut pas mettre d'eau dedans. Donc voilà le résultat de ma petite terrasse. Avec mes petits ballons gonflables. Ah oui, je rajoute du lierre. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus sympa. Quand même, un petit peu de verdure sur une terrasse. Ça peut être un petit peu plus cool. Donc j'en rajoute aussi autour de la pergola. Et voilà le résultat final de ma petite terrasse. Bon, ce n'est pas un jacuzzi. Mais bon, c'est quand même une petite piscine. Donc c'est déjà bien. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. La petite modification de la maison de Barbie. Bon bah maintenant, on va faire un petit room tour intégral de toute la maison. Fini et décoré. Bien évidemment, avec les petites Barbie dedans. Mise en scène. Je trouvais que c'était assez sympa. Donc là, c'est la chambre d'ado. J'espère que bientôt, il y aura un petit lit bébé également dans cette chambre-là. Donc ensuite, la chambre parentale. Et oui, j'ai rajouté un monsieur. Il ne fallait pas l'oublier ce monsieur-là. Monsieur qui est en train de dormir. Mais bon, ça va. Donc voilà la chambre parentale. Donc avec les LED. Les LED, je les ai collées aussi. Comme vous m'avez conseillé. Avec de la colle chaude. Donc madame qui se refait une petite beauté. Les toilettes qui vont arriver prochainement d'ailleurs. Le salon, madame qui est en train de servir une tarte à la framboise. Que j'ai créée aussi moi-même. Et tout le monde est en train de regarder la télé. Je ne fais pas de pub, bien évidemment. Et puis, on va finir par la cuisine. J'ai rajouté un petit plan de travail aussi à cet endroit-là. Je trouvais que c'était un petit peu plus pratique. Donc voilà, toute la famille réunie. Et monsieur qui est en train de sortir les poubelles. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et que la petite modification vous a plu. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et merci encore pour tout vos gentils messages. Je ne pensais vraiment pas que cette petite maison vous plairait autant. Donc en tout cas, je suis vraiment contente que ça vous plaise. Et maintenant, on va attendre que je l'offre à Noël pour ma fille. Et je vous mettrai la vidéo de sa réaction très prochainement. Normalement, je vais lui offrir pour son anniversaire le 31 décembre. Mais je ne pense pas attendre aussi longtemps. Donc je lui offrirai pour Noël. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et merci encore. Merci.